Bonjour les grooveurs créatifs, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog BassistePro.com Je suis Johan Berby, votre hôte Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des bassistes motivés qui veulent apprendre à jouer de la guitare basse et aller au niveau supérieur Aujourd'hui, je vous propose un résumé d'article biographique qui s'intitule Carole Kay Allez, c'est parti, on y va Rebonjour à tous les grooveurs créatifs Je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir enregistrer à chaque fois un nouvel épisode des podcasts Ça me booste à chaque fois, ça me met la rage de progresser et d'apprendre encore plus D'ailleurs, si les podcasts vous aident aussi à progresser et à garder votre motivation Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre une revue positive 5 étoiles sur iTunes Cela permettra au blog de mieux se faire connaître afin de pouvoir aider le plus de bassistes motivés possible Et je vous en remercie d'avance du fond du cœur Donc voilà, et j'ai aussi un cadeau de bienvenue pour tous les bassistes débutants et intermédiaires motivés A savoir que j'ai créé une formation gratuite pour bien débuter à la guitare basse Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous connecter sur le blog bassistepro.com Et de regarder l'onglet qui s'intitule Débutants, commencez ici A l'intérieur, il y a une vidéo qui vous explique toutes les modalités pour pouvoir vous inscrire gratuitement à cette formation offerte Et la vidéo dure moins de 3 minutes Allez, c'est parti, on rentre dans le cœur du sujet A savoir l'article biographique de Carole Kay On y va Carole Kay est une bassiste et guitariste de jazz Née le 24 mars 1935 à Everett Dans l'état de Washington Élevée par des parents musiciens Clyde et Dot Smith Elle grandit dans un quartier très pauvre Près de Port Angeles A cette période, elle décrit la musique comme Une étincelle pour sa vie et celle de sa famille C'est la musique qui les aide à garder le sourire malgré leurs conditions de vie difficiles Cette étincelle restera encore bien des années plus tard Jusqu'à l'amener vers le succès et l'excellence Sa carrière En 1949, à peine âgée de 14 ans Kay commence à donner des cours de guitare Et à jouer dans des clubs de jazz autour de Los Angeles Parmi les nombreux groupes de renom dont elle fait partie à cette époque On la voit notamment aux côtés de Bob Neal, Jack Sheldon, Lenny Bruce, Billy Higgins, etc. En 1957, la carrière de musicienne studio de Carole Kay Commence de façon inopinée lorsqu'elle est invitée à Hollywood par Sam Cooke Pour une session d'enregistrement Cela marque le début d'une des carrières les plus prolifiques en tant qu'artiste de studio On estime à 10 000 le nombre de sessions d'enregistrement Auquel a participé Carole Kay en 50 ans de carrière En 1963, une opportunité s'offre à elle Lorsqu'un bassiste ne se présente pas à Capitol Records Pour une session d'enregistrement On lui demande alors de jouer sur ce qu'on appelait à l'époque la basse Fender Victime de son succès, Carole Kay reçoit une demande De plus en plus importante de la part de nombreux producteurs et directeurs musicaux On peut citer dans les collaborations de Carole Kay Brian Wilson, Phil Spector, Sonny & Cher Mais aussi Quincy Jones, Frank Sinatra, Simon & Garfunkel, Neil Young, Gigi Gale, etc. On pourra l'entendre aussi dans Pet Boys, des Beach Boys Un album considéré comme l'un des plus influents de la musique pop Elle jouera également de la guitare douze cordes dans l'album Freak Out de Frank Zappa Kay a aussi été très sollicité pour de nombreux projets de télévision MASH, Hawaii 5-0, La Croisière s'amuse, La Famille Adams, Mission Impossible, Le Cosby Show, Wonder Woman, Bonanza, Manix et bien d'autres encore En 1969, elle sort le livre How to Play the Electric Bass Qui sera le premier d'une longue série de livres et de vidéos pédagogiques sur la basse et la guitare Dans son ouvrage, elle en profite pour remplacer le terme Fender Bass par basse électrique En 1970, elle décide de mettre fin à sa carrière d'artiste studio en raison d'arthrite Elle continuera néanmoins de donner des leçons à des milliers d'étudiants à travers des séminaires et des interviews D'ailleurs, le chanteur et bassiste Sting confiera que Kay a eu une grande influence sur son éducation musicale Aujourd'hui, Carole Kay enseigne toujours et vient même de publier ses mémoires Elle est considérée à ce jour comme un leader dans l'enseignement de la basse électrique Les influences de Carole Kay Carole Kay a grandi dans un environnement très musical En effet, ses parents étaient tous deux musiciens professionnels Son père était un tromboniste itinérant qui accompagnait des groupes de jazz tandis que sa mère jouait du piano Initiée très tôt au jazz, Kay fait ses âmes en s'inspirant d'artistes comme Charlie Christian ou Django Renard Elle suit plus tard des cours avec un professeur très réputé nommé Horace Hatchette Au bout de quelques mois, Carole montre de telles aptitudes naturelles pour la musique qu'elle aide Hatchette à enseigner aux autres élèves Et sa carrière débuta Instruments Voici quelques modèles de guitare basse que Carole Kay a utilisés Fender précision basse Fender zone basse Ibanez SRX 690 Ibanez SRX 700 Musicman Stingray basse Voilà, c'est terminé pour ce résumé d'articles biographiques concernant la bassiste Carole Kay Donc je vous invite vraiment à mettre une revue positive sur iTunes, si vous aimez les podcasts du blog Bassiste Pro et que ces podcasts vous aident à rester motivé pour faire des progrès avec votre guitare basse ou alors même si vous progressez avec votre guitare basse grâce aux articles et aux podcasts et grâce aux vidéos de la chaîne YouTube, je vous serai éternellement reconnaissant de pouvoir mettre une revue et cela permettra au blog de bien se faire connaître. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous sur le blog de l'autre côté. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig.